... La dix bouteilles dans la Loire, je trouve que c'est un retour normal. Je pense que les lieux sont plus que magnifiques. C'est inouï d'avoir de si beaux endroits avec un décor naturel comme celui-là. Les vignerons, bien sûr, sont tous nos amis ici. Et on est heureux de se retrouver, de se coopter, d'être ensemble. Et malgré la fraîcheur, on a nos clients fidèles qui reviennent. On est content d'être parmi tout le monde. Je te rappelle ce monde. Il a été un des premiers. Il est arrivé à l'heure. Ils sont bien froids. Mais là, c'est bon. On va les réchauffer un petit peu. Comme ça, les gens pourront le goûter. Pour les blancs, ça ne pose pas de problème. Pour les rouges, c'est un peu plus difficile. Mais c'est très bien, très bien. Un réchauffement rapide. On va les mettre à température. Allez, ça y est, c'est prêt. On y va. Il me restait un peu de sucre. Et la fermentation. De quelle région ? C'est une belle région, bien sûr. C'est une belle région. Ça prend à vivre. Bon, en fait. On va essayer comme ça. Ça fait quoi quand ils s'entraîchent? Ça déstructure complètement les arômes. Quand on le met dans la bouche, on a pop, pop, pop. Ça arrive en saccade. Ce n'est pas très agréable parce que ça ressort les mauvais côtés des tannins. Le côté un peu herbacé des tannins. Par contre, une fois que le vin se réchauffe dans la bouche, on retrouve un petit peu de structure. Mais ce n'est pas agréable. On ne peut pas créer. Je voulais réagir sur le lieu lui-même qui est un lieu extrêmement imposant, immense et surtout chargé d'histoire. On a l'impression qu'on est dans le Moyen-Âge et je trouve que là, le vin prend toute sa place. Il fait un peu froid ici. Mais je pense que pour les visiteurs, c'est assez impressionnant d'être dans les vins naturels qui sont un peu les vins d'autrefois et se retrouver dans une sorte de site aussi majestueux que celui-ci. Voilà ma réaction. Ça vous aide à parler de vos vins, le cadre ? Non, parce qu'on s'oublie, mais je pense que celui qui vient déguster se sent aussi très à l'aise. Enfin, il vit quelque chose. Nous, on le vit. Peut-être inconsciemment, on est beaucoup plus... Moi, je suis chez moi ici. Je me sens bien dans cette cave. Puis on peut bouger. On a connu d'autres caves avant, d'autres prodgodites, mais beaucoup plus serrées. Et vu le monde, on est écrasé. Là, il y a la liberté quand même. On peut circuler. C'est une très bonne idée d'avoir choisi ce lieu. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Ah, c'est bon pour les enfants. Ça va. Oh, j'ai déjà goûté. Vous allez être sourds. C'est en train de nous filmer, monsieur. Voilà, Savaniel et Marne. Ça vient, ça vient, ça revient. Merci. J'ai oublié le comté, hein. Je me signale, d'habitude. J'ai toujours mon vieux comté. Alors ? J'ai parti trop vite. Oui. Les chocolats, le comté. Et on veut bien vous prendre une carte. Enfin, deux, d'ailleurs. Oui, deux, s'il vous plaît. C'est lui qui m'a initiée. C'est le monsieur. C'est à cause de lui que je suis là. Et comment vous voulez qualifier ces vins de 10 butelles ? Ça dépend. Il y a les vins un peu rock'n'roll. Nous, là, c'est vraiment pas forcément évident à boire. Il y a des choses très belles. Et de toute façon, la démarche est intéressante, je pense. Que ce soit des vins propres, que ce soit des redécouvertes, des redécouvertes de cépage, des redécouvertes de technique de vinification sur des cépages classiques. Mais voilà. C'est peut-être l'occasion de découvrir et d'apprendre plein de choses. Et donc, on a ce côté friand du gamay avec le sucre. Ça, ça fait pas la bête. Comment ? Ça, ça fait pas la bête. La bête ? Moi, j'ai l'impression que c'est l'inverse, moi. Je coûte plus celui-là le réduit et celui-là, il est plus sur l'oxydatif. C'est un vin qui est plus fragile. Et comme on l'a mis en bouteille à la cuve, il y a de l'air qui rentre en restant. Et vous allez voir, en fin de bouche, c'est très bon. Ouais, mais ce côté gamay, on l'a toujours. Ouais, en fait, on l'a souvent. Donc, moi, c'est vrai que ça me choque pas. Parce que, bon, j'ai l'habitude. C'est vrai que par rapport à d'autres cépages, sûrement que j'y a moins. On l'a toujours sur le côté gamay. Par contre, vous allez voir, en finale, vous avez le côté noir. La noix qui arrive vraiment en orchidale, en l'ouvert de bouche, un petit côté fruit sec, un petit côté boisé, grillé, quoi. Et ça, c'est le côté léger, oxydatif pour la noix en bouteille, voilà. On ne veut pas utiliser des produits chimiques parce que, je pense, c'est une petite provocation. Mais redonner la vie à un terrain, ce n'est pas chose de trois ans. C'est long, c'est plus long. Mais c'est déjà bien qu'on essaye de redonner la vie. Mais c'est vraiment difficile et je ne comprends pas pourquoi on va utiliser des désorbents pour nettoyer. Je pense que c'est la folie, hein. C'est pareil, ce n'est pas mis en bouteille, j'ai tiré ça. Enfin, c'est en masse, ça, c'est en plus. On sentait bien qu'il y avait un changement. Et là, le changement, il est bien sûr au niveau des vignerons, mais puis surtout aussi au niveau des consommateurs. C'est ça qui est intéressant, évidemment. Nous, déjà, c'est un gros effort qui a été fait pour beaucoup d'entre nous. Et on doit beaucoup à des gens comme Marcel Lapierre et compagnie, évidemment, dans cette voie-là de vin nature, quoi. Et moi, je le constate, oui, j'allais dire au quotidien, peut-être pas, mais très souvent, les consommateurs, les cavistes, les restaurateurs, et les consommateurs que nous sommes tous, on a de plus en plus envie d'aller vers des produits bio, que ce soit pour la bouffe, pour les vins nature, voilà, parce qu'on retrouve un effet terroir. Ça a du goût. C'est ça qui manquait souvent par rapport à des standards industriels et autres qui n'ont pas d'âme. Là, au moins, il y a quelque chose, on peut en parler. Et je trouve qu'à la DIV, c'est en train de bien s'installer tout ça. Et ça, c'est très, très intéressant. Ça se passe plutôt bien pour les vins naturels en ce moment. En fait, ce qui est sympa, c'est qu'il y a plein, plein de nouveaux tout le temps, que ça se démultiplie, c'est exponentiel. En fait, il y a des dizaines de nouveaux vignons qui s'installent chaque année et qui se mettent à produire ce genre de vins. Donc, c'est bien pour tout le monde. Ça développe aussi le nombre d'amateurs, de consommateurs. Et puis, ça crée une vraie émulation entre nous. Moi, qui fais partie des vieux maintenant, malheureusement, c'est bien qu'il y ait plein de jeunes qui arrivent, qui nous titillent, qui essayent de nouveaux trucs auxquels on n'avait pas pensé. Et puis, malgré le nombre, je trouve que la fraternité qu'il y avait entre nous il y a quelques années continue. Il y a une vraie famille, il y a une vraie connivence qui fait que c'est plutôt un milieu sympathique dans lequel on est toujours heureux d'évoluer. Le vin, c'est du combustible, du porc. Ça peut vraiment vire des années et des années. Dans le but, j'ai vu, j'ai préféré. Aujourd'hui, j'ai vécu avec Bouchard et Garcelle. Merci. Bouchard et Garcelle. Bouchard et Garcelle. C'est... 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 En France ? Oh, peut-être dans le monde. C'est sûr, en France. C'est sûr. C'est sûr, en France. C'est les meilleures personnes. Il a dit qu'il veut revenir dans la Loire. Oui, c'est très bien. Mais ce qu'il faudrait surtout, c'est faire des salons qui ne dépassent pas quarante, cinquante, vignerons. Qu'on ait le temps de se voir, de goûter, de parler, de comprendre. Les salons qui vont au-delà d'une taille de cinquante vignerons, c'est... Je pense que c'est l'erreur. Je pense qu'il faut revenir à des salons de taille fractionnée, faire... Au lieu de faire cinquante vignerons en une journée, faire trois journées à cinquante vignerons étalées sur, je sais pas, sur trois, quatre, cinq ou six mois. Les gens viendront. Les gens viendront parce que les vignerons sont intéressants. Donc les gens se dépassent. Mais il faut faire de manière à ce que la dégustation soit positive. avec ces salons de la ménage. Oui. Vous avez un grand domaine ? Non, j'ai sept hectares et demi en produit. D'accord. On va faire un grand domaine de la minéralité. Moi, c'est ce que je recherche, c'est la minéralité dans mes vins. Et là, c'est vrai que c'est... Je suis content sur le but, sur les basales, on arrive à avoir cette minéralité. C'est vrai que c'est pas emmené, mais c'est que des cailloux. Et quand ça se passe, c'est comme si on buvait de l'épargne. C'est quand même tout de la roche. C'est du roc, c'est de la pierre. Ah, c'est de la pierre. Donc voilà, on est solide, on est sur de bonnes bases. C'est du roc. Alors moi, j'ai remarqué que plus tu essayes d'expliquer ce que tu fais, plus c'est compliqué. En fait, le vin, ça serait naturellement. Non, mais le produit est naturel. Il y a beaucoup de gens qui vont venir chez moi en me disant « Ah, j'aime pas votre vin, mais je viens de goûter. » Je sais pourquoi. Et ils me disent « Parce que ça me rappelle le vin de mes grands-parents. » Et là, j'ai dit « Mais moi, je n'ai jamais rien cherché à faire autre chose que du vin avec du raisin. » Il n'y a pas une mode dans le vin du light, du pas light. Moi, mes vins font 13 degrés parce que quand je récolte, ça fait 13 degrés. Il est tannique parce que le caméra est tannique. Il est boisé parce que je laissais trois ans. Il n'y a pas de… J'ai rien fait. Je n'ai pas fabriqué quelque chose. J'ai suivi un produit qui était… J'ai suivi la vie du raisin. Parce que tu sais qu'il y a tellement de maladies, qu'il y a tellement de trucs… C'est compliqué. La nature est hostile. Alors qu'à partir du moment où tu n'as pas été à l'école pour apprendre que la nature est hostile, tu fais avec et puis… Tu fais, oui. Il n'y a pas aussi du tout. C'est vrai, c'est froid. Même au nez, c'est froid. C'est drôle de sentir… Il faut être fin quand même. La Dubouteille, elle est née dans la Loire et la Loire, pour moi, c'est d'autant plus important. Moi, j'habite dans la Loire, au bord. Et c'est parti aussi des vignerons d'ici. C'est nos racines. Tout le monde est super content de venir là. Les gens se promènent. Toutes les maisons sont pleines. Ils n'arrivent pas à se coucher. Il y a un vrai esprit dans la Loire. Il y a un bel esprit de partage. Et c'est aussi le vignoble, on peut dire aujourd'hui en France, qui bouge le plus. C'est le vignoble où les jeunes s'installent. Où les gens avancent, font avancer leurs voisins en les poussant vers des choses plus naturelles et plus détendues. Et aujourd'hui, c'est dans la Loire que ça se passe. Je note dans le dit vins naturels, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que naturellement, le vin, c'est fait pour devenir du vinaigre. Donc, je pense que le vin naturel, les vins, ces vins-là, ces vins sincères, je dirais, ces vins honnêtes, qui ne sont pas des vins de la grande distribution, et des vins préfabriqués à coups de citations stériles ou d'acidification, et j'en passe, sont des vins sincères, et des vins qui sont de plus en plus équilibrés. Un gros travail est fait parmi tous ces gens qui cherchent à faire des vins rien qu'avec du raisin, on va dire. Et je vois des progrès et des choses magnifiques. Et moi, ça me gêne un peu de dire vins naturels. Je dirais des vins pétris de sincérité, peut-être. Ce serait plus sympa. Pour moi, le point très, très, très important, c'est qu'en ce moment, ils sont en train de voter à la Commission européenne la charte de vinification en bio. Pour l'instant, il y avait que le raisin qui était bio. Et ils vont passer, notamment entre plein d'autres saloperies, ils vont passer notamment la flash pasteurisation. Ça veut dire qu'il n'y aura plus d'éléments vivants, plus d'être vivants dans le vin. Enfin, on a le droit, en tout cas, de monter le vin à température pour qu'il n'y ait plus d'éléments vivants dans le vin. Et pour nous, il nous semble important que le vin bio, en tout cas dans la manière dont on le définit, soit proche de la définition de l'agriculture biologique qui, elle, dit, en tout cas c'est sa définition, qu'il faut préserver la naturalité, donc l'environnement, le vivant. Et on considère qu'à partir du moment où on respecte le vivant dans l'agriculture biologique, il nous semblerait au minimum qu'on devrait respecter ce vivant à l'entrée du raisin à la cave. Donc il nous semble important que toutes les techniques de vinification qui tuent ou qui ont tendance à tuer le vivant à l'entrée du raisin à la cave, donc les levures, les bactéries, mais également tout ce qui pourrait éliminer, ça c'est le cas de l'osmose inverse, tout ce qui pourrait éliminer l'azote, ou en tout cas les matières minérales contenues dans le vin, soit préservé également. Voilà en gros la demande d'un certain nombre d'organisations. On n'est pas tous d'accord, même en France aujourd'hui, sur un cahier des charges. Et normalement, ce cahier des charges devrait rentrer en application d'ici le mois de juillet. Ça veut dire de toute façon ouvertement que le bio va être récupéré par les grosses boutiques, mais voilà, c'était couru d'avance. Mais c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, le vin entre guillemets naturel, j'aime pas trop cette expression, le vin naturel aujourd'hui a une vraie raison d'être et de s'affirmer si on peut le voir un peu plus clairement. Mais en tout cas, rien que le fait qu'on autorise ouvertement les vignerons bio à levurer à foison et à balancer plein de choses dans leur vin, puisqu'ils l'ont quelque part aseptisé en le flash pasteurisant. S'ils le font, on n'est pas obligés de le faire non plus. Mais bon, ça veut dire qu'aujourd'hui, il manque de toute façon un gage de qualité et une transparence dans les vins bio qu'il va falloir trouver au moins dans les vins naturels. C'est le spécialiste de l'outil. Qu'est-ce que t'en penses ? Je connais pas. C'est une belle tête en tous les gars. Super beau. Faut pouvoir toucher. Il y a plusieurs années de visiter tout salon parce qu'elle est très unique. C'est différent de tous les autres salons, je pense. C'est une expérience très réelle. C'est unique en quoi ? Ah oui, oui non, c'est unique parce que les vignerons ici sont du terroir. Et aussi c'est un mouvement, c'est un monde très différent de beaucoup d'expériences aux Etats-Unis. Les Deives est très fameux maintenant. C'est un groupe mythologique qui était supposé faire le vignet de la pure vignette, avec des noisulphites et des noisulphites, des noisulphites. Nous avons entendu parler de cela depuis quelques années. Nous avons finalement fait le vignet, car nous sommes très intéressés dans le vignet de la vignette de la vignette de la vignette de la France et de la histoire. Donc, c'est très excitant d'être ici. Et nous nous attendons de la vignette de la vignette de la vignette. On va chercher à se les pieds, les pommes de terre qu'on met dedans. Ça commence à peine le vin naturel en Italie, il y a un peu de retard par rapport à la France, un peu de retard, un peu de décalage, ce n'est pas forcément négatif, mais ça ne se développe pas de la même manière. On est parti tout de suite sur un côté très mode. Il y a beaucoup de vins naturels qui sont chers, très chers. Et puis, en fait, des vrais vins naturels, il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui se font passer pour naturel. Et puis, de toute façon, on ne peut rien dire parce qu'il n'y a pas de définition précise du vin naturel, mais il y a des gens qui se sont bougés sur la vague du vin naturel pour essayer de sortir. Et il y a beaucoup, beaucoup de confusion et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes. C'est difficile à développer et il faudra beaucoup de patience, je pense. C'est difficile à développer et il faut être marqués. C'est difficile à développer. C'est difficile à développer. et il faut être marqués. C'est difficile à lever. Il est bon. C'est un pit. C'est vrai. Ça, nous sommes à filmer. C'est beau. J'adore la France, super terroir, tout des produits exceptionnels, franchement j'adore. Et là tu fais de la cuisine, tu accordes avec les vins ou comment ça se passe ? Oui bien sûr avec le vin, c'est très important le vin avec la cuisine française, franchement pour moi c'est la meilleure. Et tu ne fais pas de la cuisine japonaise ? Oui, je vais essayer, on mélange un petit peu, je commence mais ce n'est pas tout à fait la cuisine japonaise, moi je ne fais jamais cuisine japonaise. Cuisine française à la base, après ajoute quelque chose, voilà. Comment ça intervient le vin naturel ? Le vin naturel ? Grâce à Pascal, tout est très bon de choisir. Ce n'est pas toi qui choisis les vins ? Non, pas du tout. Moi juste jeudi, bon, pas bon c'est tout. En 2010 c'est un changement de décennie déjà, et la chose qui me vient à l'esprit c'est le changement climatique. On a des tourments importants autour de ces vins qui vont être forcément toujours faciles à vinifier et à contenir dans des degrés normaux. C'est-à-dire peut-être que nous aujourd'hui on va être obligés de modifier notre encepage map. Il faut réfléchir, revenir au Censot, ou à la Coumoise, ou à des cépages anciens, peu producteurs en alcool, qui à mon sens vont prendre de l'importance, de la place. C'est-à-dire que tu vas rester pour la fête après ? C'est-à-dire que ça va aller, c'est-à-dire que ça va aller, c'est-à-dire que ça va aller. C'est-à-dire que ça va aller, c'est-à-dire que ça va aller. C'est-à-dire Piero ? Oui. Bien sûr. 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 Sous-titrage ST' 501